Bonjour, bienvenue au séjour Kessa Zavon 2014 qui se déroule à Jarzé. L'objectif de ce séjour, on va avoir des objectifs de différentes formes, à savoir dans un premier temps, par rapport au jeûne, d'être plus sur le petit moment de valorisation, concrétiser un projet et puis profiter, partager et pouvoir bien s'amuser sur tout le déroulement avec bien sûr toutes ces découvertes, cette sensation, ce petit goût du risque, quand on va aborder la vitesse, etc. Et puis il y a aussi tout l'aspect technique, donc on peut aborder du simple bricolage pour rendre fonctionnelle sa voiture, rencontrer des difficultés sur la mécanique et puis pourquoi ça ne marche pas, essayer de trouver des solutions. Il y a toutes ces notions-là aussi qui sont derrière et qui peuvent être intéressantes. Sur les animateurs, qu'est-ce qu'on cherche nous à développer ? D'être plus sur une option un peu plus collective de 4 groupes d'univers différents qui ne se connaissent pas au début de ces jours et qui pour former un seul et unique groupe à la fin de ce séjour, donc à la fin de ces 5 jours assez courts. Un autre objectif auquel on attache un peu d'importance va être aussi sur le fait de pouvoir dynamiser des petites communes où l'été est plutôt calme et de redonner un petit peu de vie dans un petit bourg pour pouvoir échanger aussi avec la population locale. C'est un salon qui a été construit déjà pas par les jeunes du piscéramoir. C'est un professionnel qui nous a fait le châssis. Donc lui, il a récupéré des pièces dans une vieille pièce assemblée. Là, c'est des roues de remorque qui sont penchées pour donner de l'aérodynamique. On a un siège de devis. On a une seule pédale de frein pour 4 roues, donc 4 câbles. Et pour les gens qui ne connaissent pas une pédale de frein pour 4 roues, c'est bien ? Parce que d'habitude, c'est comment ? Normalement, c'est deux pédales et il y a deux fils qui partent de chaque pédale. Sauf que là, c'est une pédale. Donc oui, ça freine bien, mais il faut que ça soit bien réglé. En fait, déjà, ça fait 4 ans qu'on met en place ce projet. C'est la première année que j'y participe. Donc déjà, on m'a fait pas mal d'outils sur toute l'organisation des courses, les petits trucs auxquels on ne pense pas forcément quand on ne connaît pas. Par exemple, les commissaires de courses, des petits rôles qui sont quand même très importants et qui en plus permettent aux jeunes d'avoir une petite mission de responsabilité et un rôle qui est quand même très important sur une descente. S'il y a un incident, on ne va pas s'amuser à envoyer une deuxième voiture alors qu'il y a une botte de paille ou un pneu qui est coincé en plein milieu de la piste. Donc c'est ce genre de choses. L'organisation, après, ça se fait plutôt bien. On est sur une organisation collégiale, un petit peu, du fait que si on a l'intention de vouloir faire de ce séjour un séjour collectif pour les jeunes, c'est aussi de partir sur les différents acteurs, les différents animateurs et partenaires qui vont participer à ce séjour, de pouvoir le faire et participer à son organisation, donc se mettre d'accord sur le cadre et qu'est-ce qu'on fait de ce cadre. Et bien évidemment, le but, c'est de pouvoir prendre plaisir pour le retransmettre directement aux jeunes.